Autour de la table, les représentants de la communauté internationale établie sur la grande île et les représentants du gouvernement. Au menu, l'évaluation des avancées et des réalisations de l'équipe Ravel Nariv. Une équipe toujours à la traîne aux yeux de la communauté internationale. Donc, ils sont en train de réfléchir et de se préparer. Vous savez, l'organisation d'une table, on demande du temps et de la préparation. Les partenaires ne peuvent pas venir autour d'une table si déjà les choses ne sont pas prêtes. Et je pense que le gouvernement a raison de prendre son temps. Un avis qui n'est pas du tout celui du régime. Aux yeux de l'équipe gouvernementale, le ciel est déjà bleu, aux couleurs du parti au pouvoir. Un ciel dégagé, appuyé par le 11e Fonds européen pour le développement accordé récemment. On peut prendre l'exemple de l'Union européenne qui a déjà annoncé un accord de dents financiers pour Madagascar. Seulement, il faut savoir qu'il y a des procédures à suivre. Par ailleurs, ils attendent l'avancée du PND. Nous sommes aujourd'hui au stade de l'élaboration du plan de mise en œuvre afin de déterminer les besoins financiers de la grande île. L'équipe gouvernementale arrivera-t-elle à convaincre la communauté internationale à voir l'évolution des choses ? Le régime se trouve aujourd'hui en difficulté. Sous-titrage ST' 501